Correspondance StéréoChic Direction Boston sur StéréoChic avec Eric qui est un français expatrié. Eric, merci d'être avec nous sur l'antenne. Merci à vous, merci. Tu es notre virologue préféré, le grand prédicateur de ce qui va se passer à chaque fois qu'on a eu l'occasion d'échanger. Tu as annoncé des choses qui se sont avérées vraies et la dernière fois qu'on s'est parlé, mais tu nous as dit que l'espoir viendrait d'un vaccin et les choses ont l'air de se préciser un peu. C'est pour ça qu'on voulait faire un peu le point ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on sait sur ce vaccin des laboratoires Pfizer ? Alors, c'est les deux frontrunners, c'est Moderna et Pfizer, qui ont tous les deux la même technologie. Alors, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle l'ARM messager. Globalement, en caricaturant, on est à l'âge du vaccin Modikea. C'est-à-dire que là où, d'avant, on proposait une protéine toute faite et qu'il fallait la manufacturer, la produire en quantité suffisante, là, ce qu'on propose, c'est de donner à l'organisme le plan de construction. Il va construire la protéine lui-même et va pouvoir ensuite générer les anticorps contre lui, ce qui est la fin des fins, ce qui se passait de toute façon. Donc, l'avantage de cette technique, c'est que comme un meuble Ikea, c'est plus rapide à faire, c'est moins cher à produire aussi, a priori. C'est nouveau. Donc, clairement, on n'a pas d'historicité dessus. Et c'est la grosse question qui reste, c'est savoir combien de temps cette immunité va durer. Mais pour enrayer une crise, c'est déjà suffisant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le vaccin sera disponible, avec une campagne de vaccination massive, la première chose, c'est que ça va ralentir le taux de diffusion du virus. Peut-être pas complètement enrayer la pandémie, mais au moins lui donner un gros coup de frein et la remettre à un niveau supportable. Une des grandes questions par rapport au vaccin, on l'entend beaucoup. Ah, le vaccin, c'est on t'injecte la maladie, c'est plus risqué que de ne pas se faire vacciner. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à tous ceux qui n'y croient pas au vaccin ? Alors, malheureusement, je pense qu'on a beau dire ce qu'on veut, ça ne marchera jamais. Déjà, la grosse différence, ce n'est pas un virus. Ce qu'on injecte ne fait rien. Tout seul, ça va produire de la protéine. Mais la protéine toute seule, il n'y a aucun pouvoir de réplication. Ça ne va pas produire de virus. Ça va juste faire une protéine. Protéine qui va être reconnue par le système immunitaire et qui va s'entraîner avec ça. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle. On va déjà pouvoir lever l'objection. Et ceux qui disent, oui, mais on ne sait pas trop, on n'a pas de recul, on n'a pas l'histoire de ce vaccin. Donc, je vais laisser faire les autres et je verrai moins plus tard. Encore une fois, c'est quand même un vaccin clean, au sens où il y a peu d'adjuvants. Et les adjuvants, c'est globalement des lipides. Clairement, les gens, dans certains vaccins, il y a des dérivés mercurais, mais à l'échelle de traces. Et même comme ça, il n'y a aucune preuve scientifique qui éteigne un quelconque risque avec les adjuvants utilisés. Et même là, ils ne sont même pas présents. Donc, tout ce qui est risque, tout ce qui est fantasme autour de tout ce qu'on met dans les vaccins tombe et caduque déjà à l'état actuel. La seule inconnue qu'on ait, c'est combien de temps ça va durer. Mais globalement, entre le moment de l'injection et on reprend la personne dix jours plus tard, il n'y aura plus de traces du vaccin. On sait combien il va coûter à l'unité, ce vaccin ? Alors ça, c'est une discussion. Je ne me lancerai pas parce que c'est des discussions entre états et boîtes pharmaceutiques. Même à mon niveau, je ne prends pas part de ces discussions. Je ne suis pas parti des conseils d'un pays à l'autre, le prix fait de variable. Donc, c'est vraiment une équation très compliquée. Pfizer a déjà dit que ce serait pour les Américains un first. Parce que c'est une boîte américaine. Après ça, c'est triche de dire. Mais oui, je pense qu'il y a des échelons. De toute façon, on se dire bien de ceux qui sont actuellement les principales compagnies sur le marché. C'est deux boîtes américaines. J'ai vu là, aujourd'hui, qu'au Brésil, ils avaient décidé d'arrêter leur essai clinique avec un essai clinique chinois. Donc, malheureusement, oui, les deux qui auront les premiers vaccins seront des boîtes américaines. Et par conséquence, il y a de fortes chances que le marché américain soit le premier à avoir quelque chose. Dernière question. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on se rende compte dans quelques temps que finalement, je ne veux pas être la sorcière aux dents vertes, mais que finalement, ça ne marche pas ? Que ça ne marche pas, non. Ce qu'on peut se rendre compte, c'est que ça ne marche pas longtemps. D'accord. Mais ça pourrait déjà suffire à enrayer le développement du virus dans la population. C'est ça. Et surtout, le risque, c'est que tous les six mois, on soit à se faire vacciner à nouveau pour avoir un rappel. Le rappel est quelque chose qui arrive assez fréquemment. Tous les vaccins qu'on a, on est obligé de rappeler le système immunitaire à quoi ressemble la maladie et donc refaire des vaccins périodiquement. Là, au lieu que ça soit tous les cinq ans, ça sera peut-être tous les six mois. Mais c'est la seule incosue qui reste. Merci beaucoup, Eric. C'était très clair. Merci et bravo pour le nouveau président. Il a l'air d'avoir une autre allure, visiblement, lorsqu'il parle à la télévision. Il est clavent. Enfin, il est vieux. On ne va pas se cacher. C'est sûr que ça change beaucoup quand on voit les autres présidents ailleurs dans le monde qui sont quand même plutôt jeunes. Les États-Unis, pour ça, les deux candidats sont en même temps tous les deux plus de 70 ans. Mais oui, au moins, il est plus sage, je pense, que l'ancien qui est sur le départ. Qui ne veut pas encore partir, mais qui va devoir pourtant. Merci beaucoup, Eric. On en parlera prochainement. Ça marche. À bientôt. Salut. Salut. StéréoChic. La radio des Français dans le monde. La radio des Français dans le monde.